Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à une toute nouvelle série qui débute ce matin sur les actes des apôtres et notre titre de la parole aux actes. Et nous voulons vous souhaiter la bienvenue à vous qui êtes ici en présentiel, à tous ceux qui nous suivent de nos huit sites à travers la province de Québec, les milliers qui nous suivent en ligne à travers le Québec et la francophonie. Et d'ici de Longueuil, au Québec, au Canada, est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne? Voulez-vous leur pousser un cri de bienvenue? Notre série de la parole aux actes en cette année du 30e anniversaire de Nouvelle-Vie, nous désirons passionnément revenir aux 30 premières années de l'histoire de l'Église chrétienne que l'on trouve telles que révélées dans les actes des apôtres. C'est ça les actes des apôtres, c'est les 30 premières années de l'histoire de la naissance et du déploiement de l'Église chrétienne qui a changé l'histoire du monde. Nous voulons passer, chacun d'entre nous, et en tant qu'Église ensemble, nous voulons passer de la parole aux actes. Vous risquez d'aller l'entendre pendant tout l'automne, dites-le à voix haute avec moi, de la parole aux actes. Nous refusons de seulement parler des miracles, de l'action de Dieu dans les actes, des vies transformées, des conversions spectaculaires où les vies sont complètement transformées. Nous refusons de seulement parler de l'action divine, de l'impact de l'Église que l'on retrouve dans les actes, de l'unité, de l'amour, de la communion fraternelle, mais aussi des victoires, des percées et du Saint-Esprit qui ajoutaient à l'Église ceux qui étaient sauvés de ces... littéralement cette Église qui a changé le monde, tourné le monde à l'envers. Nous refusons de seulement parler des miracles, des actes. Nous voulons les voir s'actualiser. Nous voulons les vivre et passer de la parole aux actes. Dans l'acte des Apôtres, le premier chapitre, le verset de départ pour notre titre et notre série, l'ancre verset de départ de notre série, c'est acte 1, premier chapitre. Aujourd'hui, on va aller à acte 1 et on va établir notre fondement ensemble. Et le verset 3, on parle de Jésus et on dit, Nous allons passer de la parole aux actes. Nous refusons de parler du royaume sans posséder la puissance du royaume. Nous croyons que Jésus veut encore se montrer vivant au milieu de nous alors que nous proclamons sa vérité. Il veut nous rappeler qu'il a souffert à la croix pour notre salut, oui, mais aussi pour des signes irréfutables, des manifestations irréfutables de sa présence au milieu de nous. Et alors que je regarde mes notes, j'avais écrit dans mes notes, à la réunion de 11h30, les gens qui ont bu plus de café vont dire Amen spontanément à ce moment-ci. Nous allons passer de la parole aux actes. Nous croyons que ce récit des 28 chapitres, 28 actes qu'on retrouve dans la Bible est le fondement, ce n'est pas la fin, c'est une porte ouverte, c'est le fondement, c'est le commencement de ce que Jésus a achevé à la croix. L'œuvre à la croix, elle est entière, elle est complète, elle est achevée, elle est parfaite, mais elle doit être annoncée, elle doit être appropriée, elle doit être accomplie par nous, son peuple, son Église. Nous allons écrire ensemble le chapitre 29 des actes. Nous allons jusqu'à son retour écrire ensemble le chapitre 29 des actes et je veux dire à toi que le Seigneur a un chapitre 29 pour toi. C'est une particularité des actes. Je vous donne le défi de les lire pendant cet automne alors qu'on va avoir des messages chaque semaine sur les, on va traverser les actes des apôtres ensemble. Mais une des particularités du livre des actes, toutes les autres lettres et les épîtres ont une fin qui est normale avec des salutations, prières, salutations, prières de bénédiction. Le livre des actes est ouvert, se termine en action, en mouvement, en mouvement avec Paul qui est en train de prêcher. Et la raison pour laquelle les actes ne semblent pas se terminer, c'est qu'ils ne sont pas terminés. Nous allons écrire le chapitre 29 des actes ensemble, l'Église christienne jusqu'à son retour. Nous croyons, nous croyons que l'Esprit de Dieu nous pose la question aujourd'hui, en as-tu assez du christianisme ordinaire? Nous croyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, pose cette question à chaque personne au son de ma voix. Chaque Église, chaque leader d'Église, chaque mouvement ou famille d'Église jusqu'à son retour. Parce que c'est très significatif que dans l'acte 1-13, au tout début, le fondement des actes, on nous dit que quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils ont transformé le lieu ordinaire en chambre haute où ils ont cherché Dieu et son action, son naturel. C'est comme ça que les actes commencent. Et la question est importante pour toi, pour moi. Elle est essentielle. Elle est le fondement. C'est le premier titre. C'est le titre de notre premier message de cette série. En as-tu assez du christianisme ordinaire? Depuis 30 ans, il y a quelque chose qui nous anime à Nouvelle-Vie. On ne veut se comparer à personne d'autre. On n'est pas comparé à d'autres églises, d'autres personnes, d'autres. On ne se compare à rien d'autre. Mais nous nous comparons à la parole de Dieu. Et il y a un refus dans notre cœur. Un refus. Nous refusons le christianisme ordinaire. Une foi ordinaire, une joie ordinaire, des réunions ordinaires, du worship ordinaire, du sacrifice ordinaire, des impacts ordinaires. Nous refusons. Nous refusons le ordinaire et tous les mots qui y ressemblent spirituellement. Je le dis pour nos amis en Europe parce qu'on ne l'utilise pas de la même façon. Mais au Québec, c'est vraiment une expression lorsque, dans le langage courant, on va dire quelque chose du genre « ça, je trouve ça ordinaire ». Alors ça, quand elle a fait ça, c'était pas mal ordinaire. La définition d'ordinaire qui est conforme à la norme, à la norme établie, qui est habituelle, généralisée, traditionnelle, naturelle, moyen, tous des mots que je déteste, traditionnelle, naturelle, moyen, comme dans l'expression « la manière ordinaire est connue et commune de procéder ». Il y a même un sondage, j'ai lu un sondage qui est récent sur Cube Québec, Cube Québec Musique, qui est une application québécoise. Et leur slogan, c'est qu'ils offrent des millions de chansons d'ici et d'ailleurs. Ils ont fait un sondage parmi les gens, les gens ont répondu en grand nombre avec la question « quelle est votre liste de grandes chansons, de grands classiques québécois? » Et savez-vous, croyez-vous, quelle était la chanson qui a été le plus souvent répétée parmi les gens, parmi la liste, le titre de la chanson que les Québécois ont dit? « Ça, c'est l'hymne, la chanson des Québécois. Êtes-vous prêts? » Ça s'appelle « Ordinaire ». C'est le classique de Robert Charlebois. « Je suis un homme bien ordinaire. Je fumerai du pot, je boirai de la bière. » Je vais arrêter là pour la chanson. On va l'éditer du vidéo parce que les gens vont commencer à crier « Qu'est-ce qui se passe avec Pasteur Hood? » « Quelle sorte de témoignage que c'est ça? » Non, non, mais il y a quelque chose qui monte dans mon esprit parce que ça peut être aussi le cantique de l'Église chrétienne du Québec. « Ordinaire, ordinaire. » Non, non, nous servons le Dieu extraordinaire, le Dieu surnaturel et le Dieu vivant. Pas d'ordinaire pour nous. Nous allons comme jamais dans nos vies chercher cette puissance, cette dynamique, cette force, cette énergie surnaturelle, direction surnaturelle, bénédiction surnaturelle. Nous allons être des témoins. Acte 1-8 commence avec cet appel. Vous allez recevoir une puissance, mais pas pour vous réunir entre vous et vous faire du bien, ad vitam aeternam. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit va survenir sur vous et vous allez être mes témoins. C'est quoi un témoin? C'est quelqu'un qui a entendu, quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a entendu lui-même, il a vu lui-même, elle a vu elle-même et a vécu quelque chose de tellement réel qu'il peut en témoigner. Nous allons passer de la parole aux actes et s'en sortir avec un frais témoignage. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai expérimenté et je veux témoigner. Est-ce que j'ai été un témoin? Est-ce que tu as été un témoin? Est-ce que j'ai toujours été un témoin? Ou est-ce que j'ai besoin? Moi, je dis, Seigneur, merci pour le témoignage que nous avons eu, mais j'ai besoin. Je veux voir, je veux entendre, je veux vivre quelque chose de tellement réel, tellement vrai, tellement surnaturel. Nous allons le chercher tout notre cœur. Je regardais un documentaire sur le système judiciaire, sur la difficulté par les avocats de la Couronne de remporter des victoires, de gagner leur cause de façon preuve irréfutable. Et j'ai entendu, j'ai regardé le documentaire et le reportage, j'ai entendu un des avocats de la Couronne dire ceci, je suis assis dans mon salon, j'écoute ça. Et l'avocat de la Couronne dit ceci, il dit, c'est pratiquement impossible de faire la preuve quand on n'a pas de motif et on n'a pas de témoin. J'étais assis dans mon salon et j'ai eu cette pensée dans mon cœur. C'est tellement vrai dans le monde spirituel. Lorsque nous ne sommes pas renouvelés par l'Esprit de Dieu, si on ne passe pas de la parole aux actes, l'Église peu à peu perd son motif. Elle perd sa raison d'être. Nous n'avons pas été rassemblés pour venir à l'Église, écouter des cantiques et prêcher entre nous. Nous avons été littéralement rassemblés. Notre motivation est de perpétuer, de continuer, de proclamer et de vivre les œuvres commencées par le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque l'Église perd son motif, lorsqu'il n'y a plus de motif, il n'y a plus de témoin. Et lorsqu'il n'y a plus de témoin, il n'y a plus d'impact. Seigneur, en cet automne, nous voulons passer de la parole aux actes. Nous te demandons de venir écrire tes motifs, écrire ton cœur, écrire ta passion, écrire tes désirs, écrire tes perspectives sur nos cœurs, à nouveau, par le Saint-Esprit, afin qu'on soit des témoins. Lorsqu'on aborde un livre, comme le livre des actes, à toutes les séries que nous faisons sur des livres de la Bible, c'est important de bien donner le contexte. Notre première pensée ce matin est une pensée de contexte. Il est essentiel de bien connaître le contexte des actes pour comprendre et s'approprier les actes. Alors, on recommence avec acte 1, verset 1, où nous lisons « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » J'ai parlé, c'est Luc qui parle. Les actes des apôtres sont écrits, l'auteur est Luc, le même Luc qui a écrit l'évangile de Luc. Les actes sont le tome 2, la deuxième partie, la suite de son évangile. On a des découvertes archéologiques qui nous montrent des parchemins de cette époque-là. Ils ont fait les calculs avec la longueur de l'évangile de Luc et des actes des apôtres. Alors, imaginez les parchemins que lorsqu'ils sont, les rouleaux, que lorsqu'ils sont ouverts de 10, 12 mètres chacun, des rouleaux avec Luc 1 et 2. Luc et les actes ne sont pas délivres fermés, ils sont ouverts. Dans l'évangile de Luc, la vie, le ministère, le message, la mort et la résurrection de Jésus, jusqu'à sa mission pour tous ceux qui croient en son nom, son ascension, et par la suite, les actes, les avancer par son Église pour changer le monde de leur époque, mais aussi les centaines de millions de personnes depuis 2000 ans jusqu'à son retour. C'est l'évangile de Luc et les actes, c'est l'évangile de Jésus par, dans les actes, l'Église de Jésus et l'Esprit de Jésus qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre pour Jésus. Les actes, c'est là, à suivre, vous écoutez une série et à la fin, « To be continued », à suivre. Et lorsqu'on arrive dans les actes, c'est la suite de Luc, nous savons par les Écritures que Luc, le contexte, nous savons par les Écritures que Luc était médecin. C'était un docteur en médecine, Luc 4, Colossiens 4, 14. Colossiens 4, 14, le médecin bien-aimé. Un compagnon de ministère et de voyage de l'apôtre Paul qui le suivait dans ses voyages. On sait que c'est un érudit. Et le grec qu'il utilise pour écrire l'évangile de Luc et aussi pour les actes des apôtres est plus sophistiqué que d'autres écrits, de plusieurs des autres écrits du Nouveau Testament. Luc est le seul auteur non-juif de toute la Bible. Et ça, c'est particulièrement significatif. Pensez-y un instant. Les Juifs pensaient qu'ils avaient un monopole sur le Messie et au mépris de toutes les nations. et le Saint-Esprit choisit un non-juif pour raconter l'histoire de Jésus et raconter la naissance de l'Église. C'est un rappel pour toi, un rappel pour moi que cet évangile est pour le monde entier. Sans discrimination, sans favoritisme, une Église selon le cœur de Dieu est une Église pour les nations et que toutes les nations représentées à Nouvelle Vie et en ligne disent Amen et applaudissent l'évangile pour les nations. Alors, Luc écrit à Théophile. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Le nom Théophile est magnifique. Le nom Théophile veut dire amoureux de Dieu. J'aime Dieu. Qui aime Dieu. God lover. Qui aime Dieu. Et les théologiens ont deux possibilités pour les théologiens de toutes les époques sur ce Théophile. La première est qu'il a écrit que Luc écrivait plutôt de façon générale. Qu'il écrivait à tous ceux qui aiment Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est un théophile. Qu'il écrivait à tous les théophile présents, mais aussi de tous les théophile jusqu'à la fin des temps, jusqu'à nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des théophile qui aiment Dieu à Nouvelle Vie ce matin? Bon. Il y en a à peu près 24. Alors, dites à la personne près de vous, bonjour, je me présente. Théophile, oui, j'aime Dieu. L'autre possibilité, si vous aimez Dieu, ce message est pour vous. L'autre possibilité que les théologiens élaborent, c'est qu'en fait, ils parlaient vraiment à une personne qui s'appelait Théophile. Et il y a plusieurs théories, mais une qui est assez commune par les théologiens, c'est que Luc écrivait à un supérieur, à son maître, parce que là, je vais vous surprendre, mais ça, c'est confirmé par l'histoire. À l'époque du Nouveau Testament, les médecins étaient des serviteurs. Ils étaient des esclaves. Ils avaient, les riches avaient leur propre médecin personnel. C'est faire deux vitesses. C'était vraiment, c'était la médecine. Alors, les temps ont changé. On a souvent l'impression que c'est nous, les esclaves, et les médecins qui sont les tout-puissants. Mais à l'époque du Nouveau Testament, beaucoup de théologiens pensent qu'il écrivait à Théophile, qui était en fait, parce qu'il va utiliser un terme, on va lire dans un instant, bien-aimé Théophile, un terme de supériorité, un terme de respect, un terme de séniorité. Et il écrit, c'est comme s'il écrivait à son patron qui lui a donné la permission d'aller, il a relâché pour aller en mission avec l'apôtre Paul. Mais Théophile, il y a plusieurs pensent que Théophile avait été touché vers l'Évangile, peut-être, nouveau converti, ou en recherche et en réflexion. Et il dit, je veux que tu m'écries, tu vas m'écrire quelque chose de solide. Je veux savoir en quoi je crois. à combien ils sont reconnaissants que lorsqu'on devient chrétien, on ne laisse pas notre cerveau au vestiaire. Quelqu'un devrait dire en même. Et c'est pour ça qu'on voit dans le début d'acte 1, dans le contexte, le même type d'ouverture que dans Luc chapitre 1. C'est le même auteur, Luc, qui écrit à la même personne à Théophile. Dans Luc 1, 1 à 4, nous lisons, plusieurs ayant entrepris, c'est la première partie, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit de manière suivie. Excellent Théophile, c'est un titre de noblesse, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Dans cette pensée, selon cette possibilité, Luc, le médecin, écrit à Théophile, un homme d'influence, pour lui expliquer qui était Jésus, son message, ses miracles, son ministère pendant les trois ans dans l'Évangile, sa mort tragique, sa résurrection miraculeuse. Dans les actes, le mouvement, ce mouvement sur une période d'une trentaine d'années, de 33 à 63 après Jésus-Christ, ce mouvement de l'Église, c'est une possibilité, ce n'est pas une certitude, mais ça nous rappelle deux choses. La dualité de notre vision pour cette série. Voici la vision pour cette série pendant tout l'automne. Nous voulons impacter, informer, instruire, inspirer, insuffler la vie de l'Esprit par la grâce de Dieu et inviter chaque personne au son de ma voix et qui vont venir par milliers à passer de la parole, à graduer de la parole aux actes, tant pour ceux qui aiment et connaissent Dieu, les théophiloïs, que pour ceux, suivez-moi, tant pour ceux, comme Théophile, qui connaissent quelqu'un qui aime Dieu, mais toi, tu ne crois pas, ou tu n'es pas sûr, où tu viens, où tu es en ligne, où tu viens à Nouvelle Vie et il y a quelqu'un qui te parle de Jésus. On a tous dans notre entourage des gens à qui nous disons, nous croyons, voici ce qu'on a vécu. Ils disent, moi, je ne crois pas. Je veux dire à quelqu'un dans ce cas-là, tu es non seulement le bienvenu, je te défie à venir, à écouter en ligne, à regarder en ligne, à venir en personne et je veux te dire, ne te forme pas une opinion sur qui est l'Église et qui est Jésus selon la tradition religieuse que tu as vue dans cette province qui a déformé et défiguré l'Évangile. Ne te limite pas à qui est l'Église, qui est Jésus, à la tradition religieuse que tu as vue dans le catholicisme ou que tu as vue dans le protestantisme ou que tu as vue dans les Églises évangéliques ou même pentecotisantes. Viens avec nous, retourne avec nous à la parole de Dieu et vois ce que l'Église est vraiment. Ce n'est pas une fave, ce n'est pas une légende, le contexte des actes. C'est un récit précis qui est transmis par des témoins oculaires qui sont devenus des serviteurs des ministres de l'Évangile, des recherches exactes depuis leurs origines, exposés par écrit de manière suivie que tu reconnaisses la certitude de ce que tu as reçu. Il y a un point intéressant, les actes en contexte se terminent avec Paul qui est en prison et il attend sa date pour passer devant la plus haute cour de l'époque, la cour de Rome et plusieurs théologiens y voient le docteur Luc qui prépare le dossier pour présenter la preuve devant la cour. L'autre chose qui est vraiment importante juste pour établir le contexte qui est intéressant, un autre aperçu fascinant du contexte de l'intro du livre des actes, c'est que Luc, l'auteur, est absent. Il parle au « il » pendant les 16 premiers chapitres. Il raconte une histoire dont il ne semble pas faire partie. Il utilise le pronom « ils sont allés, ils ont fait, ils ont, ils ont, ils ont » jusqu'au chapitre 16. Luc a écrit à une époque où les pronoms avaient une importance. Je vais le laisser aller jusqu'en arrière tranquillement. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'au début du chapitre 16, jusqu'à 16, c'est « il, 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 il. » Au chapitre 16, Paul a une vision. Vous l'irez l'enlever. Acte 16, Paul a une vision un homme de Macédoine qui dit « viens vers nous en Macédoine, viens à notre secours. » Il se rend en Macédoine et à partir de ce moment-là, docteur Luc dit « nous, nous sommes allés, nous sommes allés, nous avons fait, nous, il est passé du « il » au « nous ». Plusieurs théologiens pensent que l'homme de Macédoine, c'était docteur Luc. On ne le sait pas, ce n'est pas prouvé, mais voici deux applications très, très importantes. À travers cette série, le désir de Dieu est de te faire entrer dans le « nous ». Il y a plein de gens qui fréquentent Nouvelle-Vie, on and off, qui sont, qui vont nous dire des choses comme « ah bon, moi j'aime ça, moi j'aime ça ce que vous faites. Je trouve ça beau de voir ça ce que vous faites, ce que vous les chrétiens, vous Nouvelle-Vie, vous les gens qui supportent cette Nouvelle-Vie, vous qui, ah je trouve tellement ça beau ce que vous faites. Le Seigneur veut te faire passer du vous, les autres à toi, nous. Il veut que tu fasses partie, que tu vis pour toi-même, que tu expérimentes pour toi-même la grâce, l'amour de Dieu et que tu dises « nous » le peuple de Dieu. La deuxième chose qui est tellement magnifique, c'est que quel que soit où tu es, d'où tu es depuis combien de temps, si tu es éloigné de Dieu, il viendra toujours au secours de celui ou celle qui dit « viens vers moi, viens à notre secours ». Un homme à genoux « viens vers moi, viens à notre secours ». Et c'est assez particulier parce qu'à la première réunion, il y a un homme, c'est comme ça chaque semaine à Nouvelle Vie, mais je vous dis, à la première réunion ce matin, une personne après l'autre entre cet estrade et mon bureau de gens qui ça faisait tellement longtemps, qui étaient loin de Dieu et qui étaient en larmes disant « c'était pour moi ce matin, je reviens à Dieu, je veux le redire à quelqu'un, peu importe à quel point tu as été loin de Dieu, il ne refuse jamais, il va bouger mère et monde pour te rejoindre toi, il ne refuse jamais celui ou celle qui dit « Seigneur, viens vers moi et viens à mon secours ». À chaque fois que je prêche sur Acte 1, ça fait 40 ans que je prêche sur les actes, à chaque fois que j'enseigne sur Acte 1, je suis rappelé de ce témoignage qui a vraiment scellé, cette dynamique, cette réalité de Dieu qui est si personnelle. Il y a plusieurs années, j'étais en France depuis de nombreuses années, et je prêchais dans une église et comme invité et en ouverture un peu pour sourire, détendre les gens pour un moment de connexion avec les gens au début de prédication, je disais à chaque endroit où j'allais, si je prêchais sur Acte 1, je disais, c'est adressé à tous les amoureux de Dieu, Théophile, est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu ici? Un peu comme ce matin et aussi pour décrisper les gens qui sont là pour aller entendre l'accent québécois pour la première fois, ils sont traumatisés par non seulement mon accent mais mon débit, alors ils sont juste comme un peu, alors j'essaie d'y faire sourire dans le premier dix minutes, ça ne réussit pas toujours, alors les faire sourire un peu, alors souvent je disais quelque chose, c'était toujours en souriant, alors je disais quelque chose genre, est-ce qu'il y a une femme ici qui est enceinte, est-ce que vous pourriez considérer appeler votre fils Théophile, je trouve ça tellement magnifique, etc., il n'y a jamais personne qui a voulu le faire. Ce soir-là, je ne savais pas, aucune façon de le savoir, il y avait un monsieur qui était là, il était au grade depuis 20, 30, peut-être 30 ans, avait connu le Seigneur à un jeune âge et avait vu des divisions dans les églises après ça, il était parti pour la guerre et ça faisait 30 ans, il était avancé en âge, 30 ans qu'il n'avait pas mis les pieds dans une église mais il était devenu un ennemi des églises, amer contre les églises, amer contre les églises évangéliques et personne n'était capable de le faire venir dans une église. Elle s'était quoi que ce soit de réunion depuis des années, des années, des années, les membres de sa famille étaient de nos seigneurs mais lui n'ont jamais mis les pieds là-dedans, il avait fait des voeux, je ne mettrais jamais les pieds dans une église. Mais il y a quelqu'un qui lui dit, écoute, parce que lui avait servi avec des Canadiens en Normandie pendant la Deuxième Guerre mondiale et avait beaucoup d'amour comme ça, à cause de, sur le champ de bataille ensemble, ils avaient beaucoup d'affection pour les Canadiens en général. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit, elle vient à l'église ce soir papy, c'est un Canadien qui prêche. Il se dit, je suis un Canadien peut-être. Alors parce que, juste parce que c'était un Canadien qui est décidé de venir, il est arrivé en retard et ce monsieur-là s'appelle Théophile. Il n'a quand même pas beaucoup de Théophile. Mais ce soir-là, moi je ne peux pas savoir qui est là, mais particulièrement, au lieu de faire Théophile, ah ah ah, il y a-tu quelqu'un qui m'a appelé son affaire Théophile? Lorsque j'arrive à acte 1.1, l'Esprit de Dieu vient sur moi et j'ai comme un sanglot et je ne savais pas quand même parler et je dis, ah Théophile, Théophile, tu étais tellement loin de Dieu mais Dieu est allé te chercher. Dieu t'appelle Théophile, Dieu t'aime encore Théophile, Dieu t'appelle à lui Théophile où que tu sois, Dieu t'appelle à lui Théophile. À la fin de la réunion, il s'est avancé à donner sa vie au Seigneur et il est revenu, non ça, il est revenu à Dieu complètement, pendant des années, à chaque fois que j'ai l'enfance, on a pris des photos ensemble ici avec le Seigneur maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un où que tu sois, si tu appelles à lui, il veut te ramener. Oh Théophile, tu peux ramener à lui. Je vais applaudir le Dieu si personnel. Le contexte de la parole aux actes nous amène à la continuité de Christ de la parole aux actes. Verset 2 jusqu'au jour, même le verset encore une fois, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire, c'est la clé, et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Quel texte. Aux apôtres qu'il avait choisi après qu'il eût souffert, il leur apparu vivant et leur donnant plusieurs preuves, plusieurs preuves irréfutables, irrésistibles, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, les actes des apôtres, le titre acte ou acte des apôtres qui a été ajouté bien sûr au fil des siècles est un mauvais titre. C'est un mauvais titre qui ne reflète pas la réalité spirituelle des actes. Les apôtres sont morts mais Jésus continue d'agir et d'enseigner. Le vrai titre devrait être les actes de Jésus et du Saint-Esprit à travers ses disciples de génération en génération. Les actes de Jésus et du Saint-Esprit à travers nous jusqu'à son retour. Ça, c'est le vrai titre. L'Église n'a jamais été appelée à être quoi que ce soit de moins que la continuation des œuvres de Jésus sur cette terre. Chacun d'entre nous ensemble avec nos dons. Luc écrit à Théophile et dit, Théophile, tu te souviens la première chose que je t'ai écrite lorsque je t'ai fait découvrir qui était Jésus, lorsque je t'ai parlé de son ministère, lorsque je t'ai parlé de son amour, de son message, de comment il calmait les tempêtes et guérissait les malades et accueillait et combattait l'injustice et touchait ceux que personne ne voulait toucher. Théophile, tu te souviens comment je t'ai écrit qu'il calmait les tempêtes, qu'il ressuscitait ce qui était mort. Lui, le sans péché qui s'est offert pour nous et qui est ressuscité et qui est apparu avec des preuves inévitables. Théophile, ça, c'était seulement ce que Jésus avait commencé à faire. Il continue maintenant à le faire à travers son peuple, à travers les disciples. La parole aux actes, c'est cette révélation de la continuité de Christ, de la parole aux actes. C'est son évangile à travers chacun de nous. Et là, j'entends quelqu'un dire, « Oh, mais... » Parce que là, tu peux bien dire ça, que tu dis que Jésus veut à travers de moi. Tu ne me connais pas pour dire ça. Tu ne connais pas mes faiblesses, tu ne connais pas mes manquements, tu ne connais pas mes secrets, tu ne connais pas mes échecs, tu ne connais pas ce que j'ai traversé. Moi, je suis en mode survie. Dieu voudrait perpétuer ses oeuvres à travers moi. Tu ne me connais pas. Oui, je ne connais pas tout ce que tu as traversé. Mais Dieu le connaît et tous ceux qui connaissent l'évangile savent que le plaisir de Dieu, la joie de Dieu, le plaisir de Dieu, c'est de se manifester et d'agir à travers des hommes et des femmes imparfaits comme toi et moi pour que la gloire lui revienne. C'est comme ça que l'apôtre Paul le décrit. Dans le deuxième Corinthien 4-7, nous portons le trésor de l'évangile. Nous portons ça dans des bases de terre, c'est nous, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Je ne veux pas être vulgaire, mais l'apôtre Paul, lorsqu'il parle ici de bases de terre, il parle des vases qui, dans une maison, étaient de plus bas usage. Les bases de terre étaient des bases sans valeur. Dans une époque où il n'y a pas de service sanitaire, il y avait des bases de terre, des bases que personne approchait, qui n'avaient aucune valeur. Quel que soit, à quel point, quel que soit comment ton vase a été craquelé, comment il a été déchiré, comment il a été brisé, la valeur n'est pas dans l'extérieur. Dieu prend plaisir à mettre sa puissance en nous des bases de terre. Nous portons le trésor, c'est pour ça. C'est pour ça qu'à la nouvelle vie, vous n'entendrez jamais. Il n'y a aucun autre nom qui va être élevé que le nom de Jésus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vedette ici. Il n'y a pas de divo, il n'y a pas de diva, il n'y a pas de star, il n'y a pas personne qui se pète les bretelles et qui dit, regarde notre organisation, regarde... Non, 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 c'est par sa puissance seulement. C'est lui qui accomplit tout du commencement à la fin. Voulez-vous lui donner toute la gloire et toute la louange? La continuité de Christ par les actes, c'est que Jésus donne encore ses ordres par son Saint-Esprit. Quel temps! Il donne encore des commandements, des ordres, des missions, des ordres préparées d'avance par son Saint-Esprit à des hommes et des femmes, chacun d'entre nous qui l'a choisi. Il donne encore des appels, des missions. Il donne ses ordres, c'est la continuité. Ce n'est pas ses suggestions, ce n'est pas des nice-to-have, ce n'est pas ses idées optionnelles, ses conseils comme ça, ce n'est pas un buffet où tu choisis ce qui te tente. Il donne encore des commandements, des appels, des ordres divins. Écoute-moi bien, de la parole aux actes est conditionnelle et enracinée dans ton désir et ta volonté sincère d'obéir à ses commandements. Ce n'est pas une affaire légaliste, il n'y a personne qui le fait parfaitement. Mais tu éteins toute possibilité de passer de la parole aux actes lorsque tu es volontairement en désobéissance. Vous savez, il y a des masses de chrétiens modernes qui se plaignent et critiquent en disant « Où est l'onction des actes? » Et Jésus répond « Où est l'obéissance? » Où est l'obéissance des actes? Le cœur qui est prêt à dire au Seigneur « Tu as des commandements encore pour ma vie, pour ma vie, pour ma moralité, pour ma sexualité, pour ce qui je suis, pour tout ce que je fais, pour mes actions, pour mes actions, pour mes attitudes. » Le problème n'est pas « Est-ce que Jésus règne vraiment au ciel? » Le problème est ta réponse. « Est-ce que tu rejettes dans ton cœur? » La question n'est pas l'autorité, la paix de Jésus « Enlevé dans le ciel » comme on vient de lire. Mais les attitudes des appelés qui résistent à endurcir dans leur conscience. La parole aux actes commence avec un simple moment, avec un cœur qui se tourne à nouveau, peu importe hier, et qui dit aujourd'hui « Seigneur, je veux t'obéir. » Et alors, l'Esprit de Dieu va encore donner des ordres, va encore donner des commandements et des visions qui se renouvellent dans chaque saison de ta vie. Alors qu'on était cette semaine, quel moment puissant. Cette semaine, on était dans un temps de ressourcement spirituel, avec des pasteurs et leaders des huit sites et leurs équipes de leaders de chaque département. On était 150 pasteurs avec 150 personnes qui étaient de tous les âges, de toutes les régions. On était ensemble du matin au soir à prier ensemble et vers la fin. Lorsque la dernière session était terminée, j'ai quitté et il y a un couple qui m'a pris la part qui sont de Nouvelle-Vie, Québec. Et les deux en larmes. Ils étaient, ils sont d'un arrière-plan où l'Église était routinière, où l'Église était juste contente d'être ensemble, petit groupe ensemble pendant des années avec peine à parler. Comment ça se fait après toutes ces années, après 30 ans, après 40 ans de ministère, comment ça se fait qu'encore, implantation d'Église, vous aviez une grande Église, vous aviez, pourquoi plus, pourquoi l'implantation, pourquoi le développement des oeuvres humanitaires de l'Organisme de Nouvelle-Vie, pourquoi plus de missions, pourquoi, pourquoi, et la seule réponse que je pouvais lui donner, nous avons reçu des ordres de la part du Saint-Esprit. Nous avons reçu des directions et un appel et nous croyons que nous sommes choisis pour les accomplir. Que quelqu'un dise Amen, que Dieu nous a choisis ensemble. Choisis pour les accomplir. Nous avons besoin, la parole aux actes, c'est le réveil spirituel et la réalisation profonde par le Saint-Esprit que Jésus veut encore se montrer vivant. Non seulement dans notre salut, mais surnaturellement. Elle ne pourra pas le montrer bien, personnellement. En 1 Corinthiens 15, 1 à 8, je vous rappelle, frères, sœurs, que l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu, par lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous l'auriez persévéré, le retenez, autrement vous l'auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout comme je l'avais aussi reçu et comme je l'avais reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et toute l'Église de Nouvelle-Vie dira Amen. Mais n'arrêtez pas là. N'arrêtez pas là. Avec le salut, sa résurrection, mon salut, mon éternité est assurée. Non, parce qu'il est, il est apparu par la suite à Séphars. Il parle des 40 jours où il est apparu avec des preuves irréfutables. Apparu à Pierre, aux douze, à plus de 500 personnes à la fois, dont la plupart sont encore vivants. On est 25 ans plus tard, il y avait encore des centaines et probablement des milliers de personnes qui avaient vu Jésus ressusciter et qui changeaient le monde. Ensuite, il est apparu à Jacques. Aller aux apôtres. Et là, voici la partie qui est tellement importante. Et l'apôtre Paul dit, « Et après eux tous, il est aussi apparu à moi. » À moi. La même pensée qu'on a lue dans le verset 2 et 3 où il dit, on l'a lue un peu plus tôt, « Après qu'ils eusent souffert la croix, il leur apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves infaillibles et irréfutables. » Trop de croyants s'arrêtent et se limitent à Jésus mort pour nos péchés et ressuscités selon les Écritures. Pensez-y un instant. Si on n'avait pas le livre des actes à vos bibles, vous passeriez de l'évangile de Luc, vous passeriez des évangiles, Jésus est ressuscité, le message du salut directement à la doctrine de Romains. Et beaucoup de chrétiens, c'est ça leur expérience. Le salut et après ça, on va discuter, argumenter, s'enfoncer dans la doctrine. On a besoin au milieu des actes des apôtres, des actes du Saint-Esprit à travers nous. J'ai besoin et tu as besoin quel que soit le nombre d'années, j'ai besoin de dire il m'est apparu à moi aussi. Je ne parle pas d'une apparition, je parle, il s'est montré vivant dans ma vie cette année. Il est venu dans mon cœur, dans mes blessures, dans mes souffrances, dans mes doutes. Il m'est apparu à moi aussi. C'est notre vision pour cet automne. Il est apparu à moi aussi. Il s'est montré vivant avec de multiples et à moi aussi. la semaine dernière, quel témoignage, quelle joie d'avoir le témoignage de Benjamin Péterchmidt qui était ici. J'ai été guéri de mes troubles de santé mentale. Combien étaient là, combien ont été bénis par ce témoignage. Je veux juste applaudir la grâce de Dieu qui change les vies. 28 000 personnes à date ont, en une semaine, ont visionné ce message qui est porteur de vie et Benjamin peut dire il s'est, il m'est apparu à moi. Moi, je peux vous dire, mon épouse et moi, on peut vous dire qu'on a vu l'histoire et on a vécu l'histoire de derrière la scène avec les parents. Moi, je prêchais il y avait des années, on y va encore, la semaine prochaine on va être à Mulhouse, mais là, je l'ai encore une fois avec la porte ouverte, mais moi, j'étais là-bas à Mulhouse avec le pasteur Samuel, avec son épouse Dominique. Imaginez eux ce qu'ils ont vécu. Imaginez les années, mais cette année en particulier où toute l'enfer se déchaîne contre eux. Imaginez les peurs, les craintes, imaginez la culpabilisation, imaginez ne pas savoir notre fils est maintenant en psychiatrie, est-ce qu'il va même survivre, est-ce qu'il va servir la vie, qu'est-ce qui va arriver? Et ils ont raconté eux-mêmes qu'ils étaient, il y a eu des périodes où ils ont témoigné publiquement, leur couple était tellement attaqué à travers cette période-là et Dieu n'a pas seulement apparu à Benjamin, il a dû se manifester à Dominique et se manifester à Samuel, quel que soit où tu es, papa, maman, fils, fille, quel que soit le combat, quelle que soit la bataille, il veut se manifester à nous, c'est ça, de la parole aux actes, là où je suis dans mon moment de besoin. On applaudit, c'est là, il est le Dieu personnel. De la parole aux actes, un contexte de continuité de Christ, de la parole aux actes, la dernière pensée, le consolateur de la parole aux actes. Au verset 4, il se trouvait avec eux, chapitre 1, des actes. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé lors du cil, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus appelle le Saint-Esprit, le nomme, le consolateur. Le mot veut dire plus que celui des larmes, c'est le mot paraclete ou paracletos, celui qui est à côté de nous, qui est avec nous. Il est avec nous, il est en nous, il veut venir sur nous. C'est éternellement, Jésus dit, vous avez baptisé d'eau, mais attendez. Et le Saint-Esprit est un, Dieu le Saint-Esprit, c'est un enseignement tellement important, mais c'est surtout une pratique de vie, une communion que je crois que l'ennemi a réussi et continue à réussir à voler à beaucoup de croyants qui ont plus naturellement une connaissance, une compréhension, communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils, mais Dieu veut que tu aies une communion avec Dieu, le Saint-Esprit. Il y a des séries de messages en ligne au mois de juin de cette année, on a fait quatre séries, quatre messages, il va y en avoir d'autres cet automne, pour que tu puisses comprendre, juste une part, un survol rapide, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Dieu se rébelle dans une pluralité de trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours existé. Il est coégal et coéternel avec Dieu parce qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, il est une personne et il a tous les attributs d'une personne, de la Bible jusqu'à nous aujourd'hui, dans nos vies. Il a des pensées, une volonté, des émotions. Tu peux le recevoir, être renouvelé ou tu peux le rejeter, lui résister. Tu peux accepter ou tu peux l'attrister. Il peut entrer de plus en plus, tu peux le laisser entrer de plus en plus dans tous les aspects de ta vie. C'est comme ça que tu passes de la parole aux actes ou tu peux littéralement, tu peux le laisser entrer ou tu peux l'éteindre. Tu peux l'attrister. Le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dira, attendez, c'est particulier, passez-y. L'évangile de Luc et les autres évangiles se terminent avec Jésus qui leur dit, allez, allez par toutes les nations, faire des disciples le baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Allez, voici votre mission. Ils sont chargés à bloc. Allez, dans toutes les nations. Et là, il vient de dire, allez, et là, il dit, attendez. Parce que la mission de Dieu pour nous, pas seulement l'évangilation, être l'homme, la femme que Dieu veut que tu sois, il faut que tu réalises, n'est pas possible par tes propres forces. Dois-ce faire par la personne du Saint-Esprit en nous? nous portons le trésor de sa puissance dans des bases de temps. Vivre pour Dieu, aimer comme Dieu veut que nous aimions, pardonner comme Dieu veut que nous pardonnions, marcher comme il veut que nous marchions, accomplir ce qu'il nous appelle accomplir les ordres, la volonté, les volontés qu'il a préparées pour nous n'est pas possible par tes propres forces. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Le dounamis. Alors, c'est une question pas pour vous prendre au piège, pas pour vous mettre en... juste une vraiment, une vraie, vraie, vraie question. Est-ce que, est-ce qu'à chaque jour de ta vie, moi, oui, est-ce qu'à chaque jour de ta vie, tu pries vraiment ces mots avec un cœur sincère, une compréhension? Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Merci Dieu le Père pour ton amour. Merci Jésus pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci. Mais maintenant, Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance aujourd'hui. J'ai besoin de ta en dounamis. Attendez, vous avez été baptisés d'eau, c'est merveilleux, vous êtes sauvés. Mais maintenant, vous allez recevoir, vous allez être baptisés d'eau, remplis du Saint-Esprit. Et verset 8, vous allez recevoir une puissance, un dounamis, une capacité dynamique surnaturelle. Le pouvoir de devenir, le pouvoir de changer, de guérir, de vaincre le péché dans nos vies. Le pouvoir de se relever après l'échec et de continuer à marcher intègre devant Dieu. Le pouvoir de pardonner, le pouvoir de voir différemment, le pouvoir de s'offrir à Dieu, le pouvoir d'attendre, le pouvoir d'être patient, le pouvoir de traverser l'épreuve. J'ai besoin, tu as besoin du consolateur à chaque jour de ta vie pour passer aux actes. Ne le crains pas. Jésus dit, attendez, tu vas le recevoir. Et quelle expression, c'est présenté d'une manière tellement émouvante. il dit, c'est la promesse du Père. Ne crains pas le Saint-Esprit, quel que soit ton milieu évangélique. Ne crains pas le baptizeau. Ne le crains pas parce que tu as vu des excès, tu as vu de la folie. Non, ne le crains pas. C'est émouvant, moi, lorsque je dis ça. C'est la promesse du Père. C'est une promesse qui est ancrée dans l'amour et dans Dieu qui dit, je veux te donner ce que tu as besoin. Tu ne peux pas accomplir par tes propres œuvres, mais tu peux tout par mon esprit qui va te fortifier. C'est ma promesse du Père. Ce qu'il promet, il va l'accomplir. Acte 1-8, c'est un plan. Le plan de comment les actes étaient pour se déployer. Et effectivement, dans la suite historique, on va le voir à travers les actes, mais actes 1 à 7, la puissance de Dieu leur permet de percer Jérusalem. À Jérusalem. À partir du chapitre 8 et 9, on voit l'évangile entrer en Judée et en Samarie et de 10 à 28 jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les extrémités de la terre, à ce moment-là, pour eux, l'impensable, l'inatteignable, c'était Rome. La ville de Rome et Rome, c'était l'empire le plus puissant de l'histoire humaine à ce moment-là qui très rapidement, tous les Césars consécutivement, étaient voués à les faire disparaître. Les plus grandes armées du monde qui étaient voués à les éliminer. Le Colisée de Rome était le lieu où des dizaines de milliers de croyants ont été mis à mort. Historiquement, humainement, sociologiquement, il n'y a aucune chance humaine pour eux de sortir du premier siècle. Mais Dieu avait dit j'ai une puissance qui va être à Jérusalem, qui va être en Judée, Samarie, et vous allez même conquérir les extrémités de la terre. Et lorsqu'on visite aujourd'hui le Colisée de Rome, il y a des photos qui vont apparaître, j'entends tellement on était à visiter le Colisée de Rome. Il y a toutes les plaques qui expliquent à quel point les empires étaient voués, tous les écrits pour les faire disparaître, les éliminer. L'apôtre Paul termine les actes, il est emprisonné à Rome. Lorsqu'on visite Rome, il y a des prisons qui sont là, on en a visité une qui s'appelle la prison de Mamertime. Les catholiques disent c'est la prison, c'est celle-là, c'est là qu'était l'apôtre Paul. Je ne crois pas que c'était celle-là spécifiquement, mais il y en avait des dizaines comme ça partout à travers Rome et tu descends dans les tréfonds, le froid glacial la nuit, on faisait entrer les égouts de la ville pour qu'il meurent noyé. Paul s'est retrouvé dans une prison comme ça, tu arrives à l'acte 28, tu te dis c'est terminé, mais non, lorsque tu arrives dans le colis de Rome, une des choses qui fait en sorte que tu lèves tes mains vers Dieu, c'est que dans le colis de Rome 2000 ans plus tard, il y a la croix de Jésus qui règne au-dessus. Personne ne peut arrêter l'Esprit de Dieu d'agir quel que soit l'ennemi dans ta vie. Oh, veux-tu applaudir les extrémités de la terre? C'est ton défi à toi, ton ennemi à toi. Le consolateur de la parole aux actes, arrête-toi, appelle à la promesse du Père, arrête-toi pour demander la promesse du Père avec nous cet automne, aspirer à la promesse du Père, t'appuyer, apprendre à t'approcher non seulement de Dieu le Père et de Dieu le Fils, mais de Dieu le Saint-Esprit, apprendre à le laisser te baptiser. Baptiser veut dire littéralement t'immerger, te submerger, te remplir, te plonger dedans. Et Jésus a dit le Saint-Esprit va être, le Consolateur va être rempli d'une puissance qui va être avec vous, qui va être en vous et qui va venir sur vous. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, il dit, le Saint-Esprit, je vais vous envoyer le Consolateur avant sa résurrection afin qu'il demeure avec vous. De la parole aux actes, c'est un développement, un sens vraiment dans notre monde moderne et tout le reste de modernité. c'est un sens pour chaque christian de s'arrêter de dire, l'Esprit de Dieu est avec moi. Il est avec moi. Est-ce que tu sais que c'est seulement par l'Esprit de Dieu que tu es venu à Jésus? Personne ne peut venir à Jésus à moins que l'Esprit de lui conduire. Avant que tu le connaissais, avant même que tu t'approches de Dieu, quand tu étais plus loin, l'Esprit de Dieu était là autour de toi. Il est là aujourd'hui pour te pointer, pour te ramener vers Jésus, vers le cœur de Jésus. Il est avec toi, mais dans Jean 20, après la résurrection, Jésus souffla sur eux, verset 22. Recevez le Saint, il souffla sur eux. Et là, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés de l'Esprit. Alors, il est avec moi, il est en moi, mais Jésus, après qu'ils se sont sauvés, ils sont nés de l'Esprit, il leur dit, allez, attendez, parce que maintenant, le Saint-Esprit va survenir sur vous. Il va te remplir, il va te submerger. Un des mots qui est puissants pour baptiser. En passe à tous nos amis baptistes, en ce moment, ne vous crispez pas. En ce moment, j'en vois nos amis baptistes qui disent, oh, baptême du Saint-Esprit, il y a quoi qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Le premier qui a annoncé le baptême du Saint-Esprit était un baptiste, Jean-Baptiste. Ne crains pas l'Esprit de Dieu, ne crains pas le baptiseau d'être immergé par l'Esprit, par l'amour, par la force, par la grâce, par la bonté, par la capacité de Dieu que Jésus veut te donner. Et le terme était tellement magnifique, baptiseau veut dire littéralement, c'est un terme textile à la base, parce que c'était un terme qu'on utilisait pour dire, voici, on va tremper complètement un vêtement dans un colorant pour lui donner une couleur qu'il n'a jamais eue ou lui redonner une couleur qui était perdue. seulement le Saint-Esprit peut faire de moi, peut me donner la couleur de Jésus, l'amour, la paix, la grâce, le courage, le pardon. Alors, avec douceur et amour, alors que les musiciens s'approchent, j'aimerais juste t'appeler à ce choix aujourd'hui. J'ai le choix de dire, Seigneur, l'honnêteté, la transparence de dire, Seigneur, je ne veux pas, je refuse une vie chrétienne ordinaire. Je veux être baptizo. Toi, tu me donnes la couleur, le caractère, l'intégrité, la droiture, l'esprit, la vision. Seulement toi, tu peux me donner baptizo. Ce n'est pas un événement d'une fois. Baptisé d'eau. Jésus dit, j'ai soufflé en vous, il est en vous, il va survenir sur vous. Dans l'acte 4, ils vont être remplis à nouveau. Baptizo, submergé, et aussi avec douceur, je dis, c'était aussi parce que peut-être que non seulement c'est une couleur que je n'ai jamais eue, que Dieu me donne, la couleur de son esprit, de son don, de son fruit, mais ça peut être aussi une couleur qui a commencé à fade out, une couleur qui a commencé à pâlir. Il y a des parties de moi qui ont besoin d'être ravivées. Il y a une partie de ma louange, ma paix, mon zèle pour Dieu, mon attachement à lui, mon désir de le servir, ma conviction qui veut servir de moi, qui a des ordres pour moi à commencer à pâlir. Tu peux être baptizo, et retrouver le cœur et la direction et la vision de Dieu. Je vais terminer avec, pendant que les musiciens s'approchent, je vais terminer en vous disant que c'est toujours, toujours, toujours un choix. Ce que j'espère, c'est qu'ensemble, toute l'Église ensemble, et je sais que tout, après cette semaine, et je le savais déjà, mais toute l'équipe pastorale, tous les leaders de Nouvelle Vie, tous nous, on est d'un seul cœur. C'est le choix d'un peuple, mais c'est le choix d'une personne, de toi. Tu peux faire seulement toi-même. Le choix de dire, en as-tu assez du christianisme ordinaire? Encore une fois, qu'on ne parle pas à personne, mais à ce que Jésus nous appelle à être et à faire, et à l'œuvre qu'il veut faire en nous. Et dans Acte 1, au verset 12 à 14, ça nous dit, ils se rendirent, ils montèrent au lieu où ils se tenaient d'ordinaire. Ma question est, es-tu rendu là? Es-tu rendu dans ta vie? Moi, je le suis. Il y a 30 ans que chaque fibre de notre être dit, nous ne serons pas une église ordinaire. Nous ne serons pas des croyants ordinaires. Je peux vous dire ceci, moi, j'ai tellement peu, tellement, 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 j'avais tellement peu à offrir à Dieu, tellement d'imperfections, un arrière-plan tellement difficile. Il y a une chose qui était dans mon cœur aussi longtemps, moi, je l'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans et j'ai toujours eu un sens de je ne veux pas être un chrétien ordinaire. Pas ordinaire comparé à d'autres. Je veux vivre tout ce que Dieu a pour moi. Je crois que c'est ce qu'il nous porte depuis toutes ces années. J'étais un gamin, il y a quelqu'un récemment qui me donnait des photos de moi à 15 ans et à 16 ans. Si je les mettais à l'écran en ce moment, vous diriez, je ne suis même pas capable de reconnaître que ça pouvait avoir déjà été toi. Complètement perdu, complètement d'arrière-plan de santé mentale dans ma famille, de violence, de criminalité, de tout ce qui est sale, de tout ce qui est mal. Alors, j'ai 17 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur et il a commencé tout de suite à faire une oeuvre, à me libérer de toutes sortes de dépendances, mais il y avait toutes ces choses-là qui étaient en moi. J'avais 17, 18 ans et je faisais du bénévolat à l'église où on était, une petite église et je faisais le ménage le samedi pour préparer l'église pour le dimanche. Je passais l'aspirateur dans l'église. Mon époux Chantal est sur le choc en ce moment que j'ai déjà passé l'aspirateur où que je sois. Mais, le témoignage que je vais vous raconter avec lequel je termine, ça m'a frappé il y a quelques semaines. J'étais très, très, très ému lorsque j'étais à Québec, à Nouvelle Vie Québec, à voir cette action de Dieu, cette action de voir tout ce qui prenait place. J'étais tellement ému. Parce que lorsque j'avais 18 ans et que je passais l'aspirateur dans l'église, lorsque j'avais fini mon travail, j'avais tout rendu la petite église propre. Je marchais. J'avais 18 ans. Je ne sais rien. J'avais tellement de problèmes. Tellement. Mais je marchais. Je disais, Seigneur, si tu veux te servir de moi. En termes d'aujourd'hui, c'est Seigneur, tu as fait ton nom à moi. J'ai besoin de toi. Baptise-moi. Baptise-toi. Remplis-moi. Change-moi. Sers-toi de moi. Je marchais dans l'église et le mieux que je peux vous décrire, c'est que j'ai eu une vision. Je marchais dans l'église, ça n'avait aucun sens. Je ne l'ai pas dit à personne pendant des années parce que je me suis vu dans un aréna de hockey en train de donner mon témoignage avec des milliers de personnes. Ça n'avait complètement aucun sens. Je passais à la balayeuse. Dans l'église, j'étais un petit bum avec un arrière-plan complètement tordu. Mais j'avais ce cœur-là et je n'ai pas dit ça à personne parce que personne n'aurait dit oui, ceci est de Dieu. Tout le monde aurait dit t'as mangé trop de pizza. Laisse faire. Alors, j'étais... J'avais cette vision dans mon cœur. J'ai juste un cri en moi qui est encore là. Je ne veux pas une vie ordinaire pour Dieu. Je veux vivre l'extraordinaire que Dieu a pour moi. J'ai été aux études bibliques, fait mon gradué. Je me retrouve quatre ans plus tard. Dans les années où j'ai été évangéliste, moi, j'ai prêché mille fois à 40 personnes ou moins. Alors, j'étais très loin des arénas et des stades. Je prêchais de tout mon cœur à ceux qui étaient devant moi et avec toute ma passion, tout mon cœur. Mais en 1985, un mouvement d'église a invité le pasteur David Wilkerson à venir au Québec et à faire une tournée. C'était à une autre époque. Dans un autobus pendant cinq semaines au Québec, ils m'ont choisi pour être le traducteur. Et je vous le dis juste comme une parenthèse dans la parenthèse. J'ai su par rapport que la seule raison qu'ils m'avaient choisi, c'est que dans le milieu des pasteurs, il y avait beaucoup de meetings et ils disaient, on aimerait ça que c'est lui qui soit traducteur. Puis les pasteurs disaient, non, 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 si c'est lui, on n'y va pas parce que lui, il va, 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 va. Après, ils disaient, peut-être qu'on pourrait pas lui. Alors, si c'est lui, nous autres, on boycotte. Puis il y a quelqu'un en arrière, utilisé de Dieu, qui a dit, il n'y a pas d'ennemis, lui, à mettre l'envers, personne ne le connaît. Après, tu sais Dieu, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il n'y a pas plus de vases de terre que moi. Alors, pendant cinq semaines, dans tous les centres pour sauver, toutes sortes de places, Québec, Trois-Rivières, partout, mais il y a un soir qu'on est à Québec. Et le soir qu'on est à Québec, comme tous les autres soirs, avant la réunion, on regarde le message, voici les notes, je regarde pour les mots pour la traduction, on prie ensemble, je suis tellement honoré d'être là. Moi, je suis juste une voix, ils ne m'ont même pas nommé comme traducteur, je suis juste une voix d'Aville Christian qui prêche, moi, je parle en français. Ce soir-là, à Québec, il y avait l'Aville Christian Monde, il y a 10 000 personnes au Colisée de Québec, dans un réunion de hockey. Tout à coup, l'Aville Christian est en train de prêcher, après 10 minutes, il s'arrête et il dit, « Something's wrong here. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Et moi, je me suis dit, c'est moi qui ne va pas. C'est un prophète, il sait des choses sur moi. « I'm wrong, it's me. » Il dit, « Non, non, sir, go ahead, go ahead, everything's fine. » Et les pasteurs étaient tous assis en arrière, terrifiés, ils étaient comme, « Qu'est-ce qui va arriver? » Ils continuent un petit deux minutes et ils disent, « Non, something's wrong here. » Ils disent, « This is what I'm gonna do. » Voici ce que je vais faire. Je vais aller m'asseoir et je vais laisser mon jeune interprète donner son témoignage. Oh, oui, oui, oui. Vous vous applaudissez, aucun pasteur n'applaudissait. Les pasteurs, « Non, fais pas ça, non, non. » Ça fait un an qu'on organise ça. « Non, non. » Je donne mon témoignage et à toutes les deux ou trois minutes, je me tournais et je me disais, « Come back. » Il disait, « Non, non, go ahead, go ahead, go ahead. » Après un certain temps, il est revenu, il a fait un appel incroyable, prêché son message, des fois là en avant. La seule manière que je peux vous dire que c'est ce soir-là, alors j'ai 23 ans, jusqu'à aujourd'hui, je couche dans mon lit, il y avait quelque chose dans mon cas. « Seigneur, je veux. » Je ne veux pas une vie chrétienne ordinaire. Tu es un Dieu extraordinaire et je veux que tu puisses accomplir toutes tes oeuvres en moi et c'est encore mon cœur aujourd'hui, comme votre pasteur après tant de temps. Est-ce que vous embarquez avec nous? Vous voulez voir? Est-ce que vous embarquez avec nous? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce que vous embarquez avec nous? Pouvez-vous donner une ovation à celui qui va toujours répondre à un cœur qui dit, « Seigneur, viens me baptizeau. » « Viens me baptizeau. » Avant même qu'on chante, on chantait une prière qui dit, « Saint-Esprit, tu es le bienvenu. » Mais avant, on peut même passer à d'autres choses lorsque le chant commence, on est en préparation pour sortir. Non, arrêtez ce matin. Je vous en prie, arrêtez. Je vous en prie, arrête-toi ce matin. Si vous êtes libres de le faire, tombez vos yeux devant le Seigneur, tendez vos bras vers lui si vous êtes libres de le faire. Ce n'est pas la position extérieure qui compte, mais ce qu'on peut même avant de le chanter, le prier ensemble. Seigneur, oui, j'en ai assez du christianisme ordinaire. Je ne veux pas une foi ordinaire, louange ordinaire, petit train très ordinaire. Je ne me compare à personne, mais je me compare à ton plan, ton modèle que tu me donnes dans ta parole. Alors aujourd'hui, on lève nos mains vers toi et on s'offre et on dit, « Saint-Esprit, viens, tu es le bienvenu dans ma vie. » Je me sers comme un vase de terre. Je sais tous les échecs, les faiblesses que j'ai. Mais Seigneur Dieu, tu dis que tu mets ton trésor dans des vases de terre. Afin que toute la gloire ait à toi, alors j'ose, j'ose tendre mes mains vers toi et dire, « Serre-toi de moi, Seigneur. » Je suis ouvert, je n'ai pas toujours été un témoin. Et Seigneur, « Serre-toi de moi. » Je n'ai pas toujours écouté tes plans, tes ordres divins. Mais aujourd'hui, je tend mes mains vers toi. Comme cet homme de Macédoine, je dis, « Viens vers moi. » Et je veux, Seigneur, cet automne, pouvoir dire comme Paul, « Et il est apparu à moi aussi. » À moi aussi, je brie pour chaque personne au son de ma voix. Et en ligne, Seigneur, là où ils sont dans le monde, là où ils sont au Québec et dans le monde, au nom de Jésus, il est apparu à moi. Il s'est révélé à moi cet automne. Seigneur, tu as dit que ceux qui t'aiment suivent tes commandements. Alors, je veux t'obéir. Je veux opéir, Seigneur. Je viens à toi. Je te demande pardon pour les sphères de résistance ou de désobéissance. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Je veux m'offrir à toi aujourd'hui. Je veux poursuivre les œuvres de Jésus dans ma vie. Donne-moi tes ordres par ton Saint-Esprit, ce que tu m'appelles à accomplir. Au nom de Jésus, je veux passer de la parole aux actes dans ma vie. Entends mon cœur et mon cri et tout, tout le peuple de Dieu dit un grand Amen.